Ce sont deux journées d'études auxquelles ont participé à Limoges les partenaires du pôle européen de la céramique. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie et la Finlande étaient accueillis dans le cadre du projet clé. Tous les six mois, on se retrouve dans un des pays partenaires pour échanger, faire des petits groupes de travail sur lesquels on va pouvoir avancer au fur et à mesure de l'avancée du projet et visiter aussi des entreprises, des centres techniques, des universités qui peuvent aider les partenaires du projet. Le matin, nous avons pu parler de tous les problèmes qu'il y a autour de la production céramique, l'internationalisation, le problème de travailler en réseau, le problème des nouveaux produits, le design. On est ici pour faire des changements de connaissances, pour améliorer aussi les connaissances de notre entreprise, pour voir des autres formes de faire les choses. Je suis très content de Limoges parce qu'ici, il y a tous les tâches de la céramique. C'est très intéressant que nous pouvons travailler tout ensemble à l'Europe parce que les problèmes, c'est les mêmes pour toute l'Europe. Les problèmes, c'est les importations de l'Orient, simples et pas chères. Alors, nous avons de trouver notre propre public, qui n'est pas la production massive, mais ce qui est important pour nous, c'est la production spécialisée, de haut niveau. On peut voir quel est l'état de développement des autres, quelles sont les techniques qui sont différentes de les nôtres. Et aussi, est-ce qu'on peut faire des contributions aussi pour les autres pays ? On a une céramique très développée, mais aussi on a des céramiques petites, qui ont besoin de ce port. On a beaucoup de céramique. Notre tradition céramique, c'est très important. On a aussi ici un terreau sur l'innovation, et la recherche qui est assez extraordinaire, qui est assez unique en Europe. On rassemble sur un même site l'IRCER, qui est l'Institut de recherche sur les céramiques, qui est sur le site d'Esther, le CTTC, Centre de transfert de technologies céramiques, et le CITRA, qui est le Centre de transfert sur les traitements de surface. On fait également des céramiques par traitement de surface. Et donc, montrer tout ça, c'est montrer notre écosystème, et en quoi, en fait, on est capable d'innover, sur quel domaine on est capable d'innover, puisque les céramiques touchent à tous les domaines. On les trouve partout, sur tous les dispositifs possibles high-tech. Et comment est-ce qu'on peut capitaliser, en fait, sur ces nouvelles technologies, pour pouvoir aider nos PME, des céramiques plus traditionnelles, pour pouvoir faire évoluer leurs procédés, leur approche design également. Notre opportunité du futur, c'est, comme ici, ou comme Bernadot, ou comme ici, 3D Céram, ou des autres possibilités, par exemple, haute gastronomie, céramique appliée à l'architecture contemporaine, la restauration de bâtiments anciens, c'est tout ce type d'applications de la céramique plus spécialisées. L'objectif, c'est de partager les bonnes pratiques et de voir quelles sont les forces, les faiblesses de chacun pour pouvoir guider une feuille de route pour chacune des régions qui sont impliquées. Donc, pour le pôle européen de la céramique, nous représentons la région Nouvelle-Aquitaine et l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place un plan d'action qui concerne la filière cuir luxe, textile et métiers d'art de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, des appels à projets, par exemple, très concrets, qui pourront concerner les entreprises, en particulier petites entreprises, PME, du secteur des céramiques artistiques, pour pouvoir être plus compétitives en France et à l'international également. Le pôle européen de la céramique vient de voir se renouveler son label « Pôle de compétitivité pour les quatre prochaines années ». En septembre, les partenaires du projet clé se réuniront en Finlande.